hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à salt dans cette vidéo dédiée à salt on va s'intéresser aux principaux binaires on va essayer d'en faire une liste un petit peu exhaustive et dans une prochaine vidéo on verra les binaires qu'il faut retenir avec quelques options un petit peu qui me semble en tout cas essentiel donc les principaux binaires on va en faire le tour alors premier binaire on s'en est déjà servi pour l'installation notamment des mignonnes les salt quoi le salt qui salt qui ce qui va nous permettre de manager les clés donc on l'a vu pour accepter refuser des clés éventuellement régénérer des clés donc la gestion quelque part ça permet de faire la gestion des mignon ensuite on a salt api alors là c'est quelque chose qui est assez sympa qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup d'infra as code en d'outils d'infra as code c'est ça va permettre de manager via des entry points via finalement via une api salt donc ça va être soit pour faire du format reste d'api xml rpc ou de la websocket le salt call donc lui ça va permettre de faire ce qu'on appelle finalement du masque du master laisse qui est finalement bas de lancer un run localement via directement le mignonnes sans passer par un master au dessus donc là ça a des avantages que ça permet de se couper d'éléments éventuellement d'éléments réseaux etc donc ça peut être assez assez pratique pour faire du packaging d'image etc ensuite bien sûr on à la commande salt donc on l'a déjà utilisé lors de la dernière vidéo notamment donc c'est là comment on doit dire un peu la principale qui va permettre de lancer des runs distant sur les mignonnes avec la possibilité de spécifier les targets de spécifier les states on va utiliser voilà pas mal de petites choses assez intéressantes à découvrir dans cette commande on verra ça prochainement salt cloud donc là pour les gens qui font du cloud bien sûr ça va permettre de faire de se concentrer spécifique spécifiquement pardon sur le provisioning dans le cloud via des maps donc les maps ça va permettre de stocker finalement ben les l'image en fait quoi l'image la description des instances qu'on souhaite avoir dans le cloud par exemple le salt cp alors là c'est assez assez étonnant mais voilà ça existe ça permet simplement de faire un cp distant via les mignonnes donc via le master on envoie une commande salt cp vers les mignonnes pour pouvoir copier des fichiers directement sur les mignonnes et c'est un binaire spécifique à ça on a le salt extend lui il va être utile quand on va faire plutôt du du développement de modules pour ajouter des nouveaux modules faire des tests unitaires par exemple sur des modules etc le salt master donc là on s'en est déjà servi finalement c'est quand on a fait notre installation de notre master et bien la commande principale qui permet de lancer un match un master c'est le salt master on va pouvoir lui passer par exemple des options pour pouvoir spécifier la localisation du fichier de configuration si on n'est pas dans la configuration par défaut du éventuellement des logs etc le salt mignon même principe bien sûr donc pour faire la même chose mais au niveau des mignonnes donc lancer un mignon c'est salt mignonnes qui le qui le fait avec également à peu près les mêmes options pour spécifier donc la configuration et spécifier les logs principalement on a le salt proxy donc lui va permettre de recevoir comme un mignonnes finalement de recevoir des informations d'un salt master et de les faire tourner de les jouer sur des devices des choses qui quoi des éléments d'infrastructure comme des éléments réseau par exemple qui ne sont pas faits pour ou qui ne permettent pas de faire tourner un mignon en tant que tel le salt run lui donc ça va permettre de faire tourner spécifiquement un module avec des fonctions sur le master spécifiquement vraiment cantonné au master le salt sh alors voilà quand on a fait du hand symbol on retrouve finalement un similaire à ansible c'est à dire la possibilité d'utiliser sauter ses sages pour bas communiquer avec les mignonnes via ssh le salt syndic lui c'est celui qui va être capable de faire passer des commandes venant d'un master donc là quand on va voir plusieurs niveaux donc si on a on va dire un ou plusieurs masters on va pouvoir avoir des niveaux intermédiaires qui sont les salt syndic qui ont pouvoir envoyer les informations à différents millions le salt unity donc lui le salt unity alors comme son indique donc il ya unity dans l'idée l'idée c'est d'unifier tout ça vous voyez que là il ya beaucoup de commandes saultes eh ben le salt unity finalement c'est un wrapper que vous allez pouvoir utiliser pour faire un salt unity par exemple salt et lancer ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes donc directement des modules et des fonctions voilà donc ça va permettre de faire un wrapper sur ces différentes commandes qu'on est train de lister tout de suite le spm là ça revient un petit peu on va dire on pourrait l'assimiler un petit peu aux collections dans le cible même si c'est quand même encore un peu différent ça va permettre en fait de packager les modules et pas simplement packager quoi en tout cas c'est une partie des collections ça va pas simplement on va pas juste embarquer les commandes le code descriptif mais on va pouvoir embarquer en même temps les modules qui vont être utilisés avec donc les formules en question voilà donc on a fait le tour assez rapidement en 5 6 minutes des principaux binaires je pense que c'est important de les avoir un peu en tête pour se rendre compte qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses et le jour où voilà on a besoin de d'utiliser quelque chose en particulier on va pouvoir se dire voilà effectivement il ya une commande samedi quelque chose et je l'ai déjà vu précédemment voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur ce je vous dis à très bientôt sur ce